hello hello j'espère que vous allez bien ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je me suis un petit peu absenté j'ai pris quelques jours de vacances pour aller chez des amis en région parisienne et donc j'avais une deux vidéos en stock que je vous ai passé et là aujourd'hui alors on est le 20 août je reviens pour tester avec vous des produits que j'ai eu chez easy craft art donc c'est une boutique au bas j'imagine j'imagine chinoise que je ne connaissais pas enfin qui se fournit en chine tout du moins que je ne connaissais pas et qui m'a contacté pour savoir si j'acceptais de tester des produits et de vous donner mon avis et de dire ce que je pensais aussi de la boutique donc ils sont pas exigeants ils demandent juste une vidéo un hall un déballage et puis et puis de donner leur avis mon avis sincèrement sur leurs produits donc ce que je vais faire donc vous aurez sous la vidéo les liens de tout ce que j'ai testé chez eux qu'est ce que je peux vous donner comme info il y aura un code promo de 12% les prix ne sont pas chers du tout je vais vous les donner un code promo qui est créé anita 12 voilà la livraison bon c'est à peu près comme ali enfin comme ali quand ça va bien entre 10 à 15 jours vous avez 30 jours pour retourner le produit si ça vous si ça ne vous convient pas et puis voilà donc qu'est ce qu'ils vendent ben beaucoup de seaux de tampons d'accessoires pour les seaux beaucoup de tampons bois il ya un rayon fils coton pour le crochet pour les amigurumi et puis voilà il ya un petit peu de feuilles aimantées des daïs je sais plus si on n'a j'ai rien vu qui m'intéressait en tout cas mais doit pas y en avoir beaucoup et des tampons clear un petit peu voilà donc ben écoutez on va y aller donc j'ai sorti les frais les prix je vais vous dire tout ça alors les prix sont en dollars mais avec l'euro c'est à peu près équivalent je crois que même l'euro est un petit peu moins cher alors tout d'abord j'ai choisi cette paire de ciseaux que je trouvais magnifique alors ce sont des ciseaux peut-être que j'enlève le scotch aggrave ce sont des ciseaux plus particulièrement pour la broderie pour ouais pour la pour une pour la broderie bon après si vous les utilisez pour le papier ben ne les garder que pour le papier parce que vous savez très bien que quand on utilise des ciseaux pour le papier après ça ne coupe plus le tissu ils sont superbe ils sont assez lourd rose gold regardez je les aime vraiment beaucoup bien pointu magnifique alors je vais vous donner les dimensions ils font onze et demi sur cinq et demi et donc c'était 4 dollars 99 donc vous comptez l'équivalent en euros et en plus vous avez une superbe image sur la sur la pochette que vous pouvez détourer et garder pour vos petites créations donc ça je valide vraiment ils sont très bien ensuite alors j'ai pris de la cire un bien sûr j'ai pris celle ci parce que j'aime bien la couleur c'est un rouge un petit peu un petit peu nacre donc je vais tout de suite en mettre à chauffer comme ça on pourra faire le test du saut que j'ai choisi alors donc ça je l'avais alors j'ai pris une nouvelle cuillère parce que j'en avais une trop petite Isabelle m'en avait donné une mais je la trouvais un peu épaisse et je trouvais que c'était long à chauffer alors celle ci mais celle ci plus fine et la dimension est bonne donc c'est parfait donc je vais en mettre 5 à peu près comme ça il n'y aura pas de souci et on va voir ce que ça donne donc la cuillère la cuillère coûté 1,99 euros franchement c'est pas cher non plus ce sont vraiment les prix les prix chinois qu'on trouve chez alie chez timou et alors j'en ai pris également de cette couleur donc c'est un mélange de verre blanc et gris et pareil c'est nacré également et ça les perles de cire c'était alors il y en a une qui est à 1,99 je ne sais plus laquelle et l'autre à 2,99 je ne sais plus laquelle c'est bon après toute façon je vous mettrai les liens voilà ensuite donc j'ai pris un saut un saut voilà c'est un saut méri christmas j'en avais pas pour noël je trouve que c'est pas mal on met ça sur un sur le le nœud du cadeau de noël et je trouve que ça fait tout de suite plus classe donc on va voir ce que ça donne alors je vais prendre donc le saut seul il était à 2 euros 99 franchement il est pas cher et puis en plus c'est de la bonne qualité il est très lourd voyez l'épaisseur donc ça va sur sur ce que j'avais comme comme poignée donc c'est impeccable je vais prendre ma petite touillette pour mélanger ensuite si vous me suivez vous savez que j'avais acheté chez timio également un moule enfin une forme pour pour mettre la cire et pour faire des seaux réguliers et mais je l'avais j'avais demandé le remboursement parce que je le trouvais trop gros bon ils ont été sympa ils m'ont dit de le garder et là donc j'en ai revu chez easy craft art et franchement celui ci il n'y a pas photo au niveau de la taille il est plus petit donc je pense que ça va aller beaucoup mieux alors l'intérieur fait 3 3,2 sachant que le saut fait deux et demi c'est que c'est parfait c'est tout à fait la bonne taille donc je vais le mettre là et puis on va tester et donc ce moule coûté 1,99 euros franchement c'est pareil c'est pas cher non plus alors ça a l'air d'être liquide donc on va vider ça là je suis pas sûr que 5 soit suffisant ils sont un peu petits bon tant pis on fera mieux la prochaine fois donc le saut voilà on va laisser sécher donc je vous ai dit le prix de ce moule 1,99 euros et puis j'ai acheté également j'ai acheté non j'ai commandé les crayons les feutres pour mettre en relief j'ai pris un argenté et j'ai pris un doré on va voir ce que ça donne alors ça c'était 0 99 dollars je vais vous montrer sur un papier c'est pas mal ça c'est le doré ça écrit très bien et l'argenté il y avait aussi je crois qu'il y avait aussi de rose gold donc ça 99 centimes ce sont des surligneurs en fait alors voyons hormis le fait qu'il n'y en avait pas assez on voit bien le merry christmas je vais en remettre je vais en remettre un peu plus c'était peut-être pas assez chaud non plus cette fois ci ça devrait aller je vais essayer de vous montrer bon après on peut couper le bord alors je sais qu'il y a des moules en silicone avec des ronds mais bon il y en a beaucoup alors qu'on ne les fait qu'un à la fois donc je me disais que c'était peut-être pas très utile d'acheter ces moules là on va essayer le crayon en attendant que ça chauffe la flamme n'a pas tiré grand ça écrit bien en tout cas on sait peut-être pas le bon exemple là parce que c'est vrai que l'écriture est petite je sais pas si on va bien distinguer il faudra peut-être un dessin plus plus gros bon en tout cas ça fonctionne j'espère que vous allez voir je vais essayer de voilà c'est pas mal ça fonctionne ça oui on va voir au deuxième essai en attendant j'ai aussi trouvé une perforatrice alors on en voit beaucoup un petit peu partout ce sont des perforatrices de coin moi j'ai pris des petites fioritures bon en fait ce sont les mêmes les mêmes dessins que les les pinces crop et l'ail vous savez j'en ai une d'ailleurs c'est pas cela je me suis rendu compte que c'était les mêmes les mêmes deux des deux des dessins étaient les mêmes deux des découpes étaient les mêmes que celui là j'aurais dû faire attention tant pis moi alors donc ça c'était 5 dollars 99 par rapport à la perforatrice que je viens de vous montrer qui est à plus de 20 euros c'est quand même assez avantageux c'est quand même assez avantageux alors je vais prendre un autre papier pour vous montrer donc on cale ça en plus ça découpe très bien voici la première découpe est-ce que vous voyez voilà il faudrait que je vous mette ça sur autre chose comme ça voilà la première ensuite on va faire celle-ci là ça vous donne un petit creux ici voilà et la troisième c'est laquelle celle-là oui celle-là voilà je l'avais fait ici vous verrez mieux ça vous fait ça pour la troisième voilà donc je trouve que franchement là vous en avez trois sur l'autre vous n'en avez que deux et ça fonctionne aussi bien donc il n'y a pas photo je recommande ça franchement pour le prix j'en avais déjà une aussi pour les arrondis c'est pour ça que j'en ai repris une j'avais celle-ci pour les arrondis comme ça voilà et j'ai pris également alors je vais touiller un petit peu ça c'est pas encore fondu c'est pas encore fondu j'ai pris des images alors ce sont des autocollants sur le thème des chérubins il y en a deux de chaque je sais pas combien il y en a en tout parce que c'est marqué j'ai écrit en chinois 40 peut-être peut-être oui 40 pièces voilà donc ça veut dire qu'il y a 20 modèles différents ils sont vraiment très jolis sur un fond de dentelle j'ai commencé à faire un peu de collage hier j'ai vu Isabelle en a collé ensemble celui-ci j'adore trop mignon celui-ci avec un fond un coeur là ce sont des chérubins mais dans des cadres rectangulaires c'est pareil il y en a deux je ne sais plus si je vous ai dit le prix c'était 1,99$ ils sont vraiment très jolis voilà voilà et voilà alors voyons comment ça se passe par ici ah oui c'est mieux il faut en mettre quand même alors c'est pas économique mais je pense que là j'avais dû en mettre 6 je crois je pense que là je vais arrêter ça ça va être mieux il est tombé un instant voilà voilà donc ma petite commande bon écoutez c'est sympa c'est pas mal les prix sont intéressants ça équivaut à Aliexpress sans problème c'est plus rapide en tout cas et puis franchement c'est pas mal je suis assez satisfaite en tout cas pour les seaux c'est intéressant pour les pour la perforatrice aussi parce que ailleurs ça coûte à peu près dans les 6 euros par là les ciseaux magnifiques les cachets de cire il y a du choix il y a beaucoup de choix franchement ça bon la taille me convient mieux à voir on va voir on va voir ce que ça donne est-ce que c'est sec ça a l'air ah ouais super regardez celui-ci il est vraiment beau il a réussi par rapport à celui-là très beau bon après là il y en avait peut-être un peu trop pour le coup mais bon je trouve que c'est vraiment très joli je vais essayer avec de l'argenté cette fois-ci pour voir et puis l'écriture est beaucoup plus lisible c'est toujours comme ça hein quand on fait un truc pour la première fois voilà quoi c'est pas toujours réussi c'est comme les crêpes la première crêpe est toujours ratée et ben là c'est pareil vous allez dire est folle celle-là elle nous parle de crêpes on se crape on se crape les feutres je valide aussi voilà regardez je rebouche ça je vous montre c'est pas mal hein bon ben voilà écoutez moi je suis satisfaite je trouve que cette boutique est pas mal ma foi voilà vous aurez vous avez toutes les infos je vous mettrai en dessous comme promis le code promo donc vous aurez 12% en plus et puis à vous de voir à vous de regarder s'il y a des choses qui vous conviennent si vous n'avez pas encore testé les cires si vous n'êtes pas équipé ben écoutez c'est le moment franchement c'est intéressant les prix sont bien le matériel est bien donc je valide tout je vous laisse je vous fais des gros bisous prenez soin de vous restez au frais parce que je sais pas quand je vous posterai cette vidéo mais là aujourd'hui c'est encore canicule donc faites attention à vous je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye